Ce mercredi 24 mai 2023, Virginie Effira a à nouveau foulé le tapis rouge du Festival de Cannes, un événement que l'actrice belge de 46 ans connaît particulièrement bien puisqu'elle en a été la maîtresse de cérémonie par le passé. Enceinte de son deuxième enfant, elle est apparue dans une longue robe noire, brillant de mille feux. La montée des marches de Virginie Effira lors du 76e Festival de Cannes était particulièrement attendue, l'actrice belge de 46 ans est enceinte de son deuxième enfant. Sur la croisette pour présenter son nouveau film « L'amour et les forêts » réalisé par la talentueuse Valérie Donzelli, qui figure dans la catégorie Cannes première, Virginie Effira s'est une nouvelle fois illustrée par son glamour. Ce mardi 24 mai 2023, elle a participé à la montée des marches de la passion de Dodin-Bouffon réalisée par Trana Young, avec les ex-Juliette Binoche et Benoît Magimel. Dans « L'amour et les forêts », la très populaire belge incarne Blanche, une femme amoureuse qui tombe sous l'emprise de son compagnon Grégoire, jouée par Melville Poupo, un homme possessif et dangereux. Arrivée avec l'équipe de « L'amour et les forêts », Melville Poupo ou encore Valérie Donzelli et Audrey Diwan, Virginie Effira n'était pas accompagnée de son amoureux Nils Schneider, dont elle porte le premier enfant. Tout comme lors du photocall qui s'est tenu un peu plus tôt dans la journée, l'ancienne présentatrice Télé a misé sur un look noir. Virginie Effira est apparue dans une longue robe noire qui épousait sa silhouette de future maman. Ses cheveux blonds étaient lâchés, ses yeux maquillés avec un smoky eye et ses oreilles parées de boucles pendantes. Encore un sans faute pour celle qui est en terrain plus que connue à Cannes. En plus d'avoir représenté plusieurs films sur la croisette, elle a endossé le rôle de maîtresse de cérémonie l'année passée, assurée cette année par Chiara Mastroianni. Mais pour cette montée des marches, l'actrice a eu de la concurrence dans les robes noires scintillantes, Elena Christensen ayant eu la même idée qu'elle. Le célèbre top des années 90 était également paré d'une longue toilette noire. Les grands esprits se sont rencontrés ce soir à Cannes. Si la rumeur de la grossesse de Virginie Effira courait depuis un moment, l'actrice l'a officialisé le 15 mai dernier en posant en couverture de Télérama. Une grande annonce faite avec la plus grande élégance. Lors de son passage dans l'émission quotidien, TMC, le 17 mai, Virginie Effira s'était confiée sur son appréhension que sa grossesse soit démasquée lors de la cérémonie des Césars, une soirée inoubliable pour elle puisqu'elle y a reçu le César de la meilleure actrice. Au début, j'essayais de le cacher. Les Césars par exemple, c'était tôt. J'étais en apnée continuelle, avait-elle confié à Yann Barthes. Déjà maman d'une petite fille prénommée Ali, qui fait aujourd'hui ses 10 ans et née de son ancienne histoire d'amour avec le réalisateur Mabrouk El Mekri, Virginie Effira lui offrira d'ici la fin de l'été un petit frère ou une petite sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501